Mes chers amis, Femmes du Bourget et hommes du Bourget, Femmes et hommes de Drancy, Femmes et hommes de Bobigny, Mes amis, Je reconnais des visages que j'ai découverts il y a quelques semaines maintenant, il y a quelques mois, des militantes, des citoyens engagés qui sont le sel de la terre. Et je voudrais commencer par remercier toutes celles et ceux qui depuis de longues journées et aujourd'hui en particulier, ont permis la mise en place de tout cet événement aujourd'hui. La décoration, le fait d'aller chercher les infiles, d'aller chercher l'aliment, la sécurité, la sono, bref, vous savez, toutes et tous, qu'on ne peut rien faire seul. Rien dans la politique ne se fait jamais seul. Et pour talentueuses et talentueuses que soient les personnes que des fois on met devant et que l'on peut admirer, rien ne remplace la force d'un collectif et d'un groupe qui s'est mis martel en tête de s'affirmer dans sa dignité comme le souverain. Et c'est ça aujourd'hui qui est en jeu, mes amis, c'est de mettre au bon endroit le pouvoir politique dans cette circonscription. Je voudrais, si vous le permettez, faire un petit peu d'analyse électorale. A l'élection présidentielle de 2022, il y a quelques semaines, il y a plus de 20 000 personnes dans cette circonscription qui ont voté Jean-Luc Mélenchon. Et on peut rajouter maintenant, grâce à la nouvelle Union populaire, à ces 20 000 voix, les voix qui ont été obtenues par les autres candidatures de gauche, Fabien Roussel, Yannick Jadot, Anne Hidalgo. Toutes ces voix mises ensemble représentent non seulement la majorité, mais la majorité absolue des voix qui se sont exprimées sur cette circonscription. Et pourtant, oui, vous pouvez vous applaudir. Vous pouvez vous applaudir parce que d'aucuns pensaient qu'ici, en Saint-Saint-Denis, le peuple était définitivement rentré chez soi. Et d'aucuns ont été très surpris de voir ces longues files, vous les avez vues, à 18h, à 19h, ces longues files, de jeunes en particulier, les jeunes qui sont sortis comme du lit de la rivière pour venir dire, c'est nous qui décidons, c'est nous qui décidons qui va être le prochain président. Et voyez-vous, cette déception, je dirais même, cette amertume, cette colère qu'on a tous ressenti le soir du premier tour. Et quand je dis le soir, c'est toute la nuit parce que je le sais que vous étiez tous sur vos téléphones et vos ordinateurs après refresh, 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 pour savoir si nos voix n'arrivaient pas en bout de course à dépasser Marine Le Pen. Et je le sais que cette colère et cette frustration est là et qu'elle aurait pu tous et toutes nous faire baisser la tête, rentrer à la maison et dire, ah, eh bien, si c'est la politique comme ça, j'arrête. Eh bien ça, c'est exactement ce que veut Jean-Christophe Lagarde. C'est exactement ce que veut Emmanuel Macron. C'est exactement ce que veulent les puissants, les oligarques, oligarchie, ça vient en grec du mot oligos, peu, archi, qui commande le pouvoir des peu. Comment expliquez-vous, messieurs, dames, qu'après cinq années de macronisme, cinq personnes, cinq, possèdent le patrimoine de 27 millions d'entre nous ? 27 millions d'une part et cinq d'autre part. Comment on explique ça dans une démocratie où c'est le peuple qui doit décider et bien justement ils le font exprès et ils ont une recette qu'ils ont éprouvée depuis quelque temps. Cette recette s'appelle le dégoût. Ils veulent nous dégoûter. Ils nous ont pas mal dégoûtés déjà. Quand on regarde par exemple les chiffres des non-inscrits, il y a trois millions de personnes dans ce pays qui ne sont pas inscrites et qui auraient pourtant le droit de voter. Parmi celles et ceux qui sont inscrits, il y en a 12 millions qui se sont abstenus au premier tour de la présidentielle. Ne les oublions jamais ! Non pas pour les accuser, pas pour les culpabiliser parce qu'on n'est pas coupable de dégoût, on est victime de dégoût. Moi j'ai toujours dit qu'au moment des élections, j'en ai un peu marre de voir les dégoûtants engueuler les dégoûtés. Non, 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 non. C'est le contraire la politique. C'est les dégoûtés qui chassent les dégoûtants. Et ici, ici, au Bourget, à Drancy, à Bobigny, ce qui est en jeu c'est précisément ceci. J'ai observé les résultats aux élections municipales, régionales, départementales, les dernières élections législatives, notamment dans la...